Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France avec l'objectif Afrique Rose, conquérir toute l'Afrique je crois que c'est ça le le nom la couleur, alors avec la flambée des prix sur l'aliment dans tout le pays moins de 100% de dynamisme sur le parti radical ouais non finançons des soupes populaires il n'y a pas le choix, comment ça la bouffe est chère ouais le blé ça on s'en fout les aliments ouais mais non ça c'est pas cool bon d'accord apparemment si on n'en a pas assez ça peut apporter ce genre de de désagrément bon on va faire ça on va en faire 4 en champagne on va en faire 5 ici oh ça m'embête un peu c'est pas trop plus de ruraux, moins d'industriels moins 1 en ruraux on va faire moins 1 en ruraux les industriels là sinon ils vont descendre un peu trop et j'ai pu avoir le bonus on va avoir des élections, c'est bien ici ça avance les gars pas besoin de tous au même endroit si vous avez un front qui est vide autant y aller voilà au niveau de l'infamie on va pouvoir enchaîner sur le kalat après ouais ok partie bonne à partie là on est remonté un petit peu ou pas peut-être remonté un petit peu on est un peu moins contesté ok voilà il reste plus qu'un petit territoire là ça va le faire alors on finit sur kalat ah bah parfait on propose de se faire indexer c'est tout ce qu'on voulait on peut établir des... oh la vache 18 colonies là hein ah bah oui je voudrais pas qu'il y ait en simultané là on a bloqué la Grande-Bretagne en plus sur une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud-Ouest qui... enfin la qu'elle se développe plus rapidement que nous pour l'instant là on va les bloquer en arrivant vers le bas sachant que le Congo a pression d'indépendance vis-à-vis du Portugal ça c'est marrant aussi c'est la première fois que je vois ça donc alors j'ai vraiment pas fait attention alors on va viser maintenant le kalat on est le 9 décembre 557 on a bientôt en plus le traitement préventif contre le palibisme c'est une question de semaine 5 mois ok ça va nous accélérer vraiment de manière importante la production des colonies et d'ailleurs j'ai rien d'y penser mais j'ai pas la technologie nécessaire par contre gaspillage fiscal mais il vient d'où ce gaspillage fiscal je sais pas trop il est de 5% partout ah c'est ça non même pas il vient d'où ce gaspillage fiscal je n'arrive pas à voir là j'ai un moins de 2% mais voilà je là c'est bien ça me décrit ici ici machin c'est cool mais elle est la corruption je 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 sais pas je du gaspillage fiscal et j'arrive pas à mettre la main sur le pourquoi du comment Italie, Pays de Galles. Quoi ? Quoi ? C'est quoi le délire ? Ah ok, il y a eu un Pays de Galles radicaliste ou quelque chose comme ça qui a dû passer. Allez, c'est parti pour le cas-là. On va conquérir, moi, 11,9. Ça reste correct. Tu peux abandonner, ce sera plus rapide mon ami. Je vais en envoyer deux au cas où la Perse vienne m'aider. Voilà, je vais envoyer deux troupes. Si la Perse vient m'aider, je vais le bloquer. Parce que bon, on s'est fait avoir une fois, mais si on peut éviter de se faire avoir deux fois, ce serait pas mal. L'Italie commence à dégrader nos relations mutuelles. Bah, écoute, moi, je les améliore, donc... On va rester sur ça, tu vois. Il fait dû influencer la Perse, oui. Ah, l'Empire Sic, aussi. Est-ce que je peux pas lui demander le Penjab ? Qui est surpeuplé. Et là, au niveau des ressources, j'aurai tout ce qu'il faut en ressources de tabac, de thé, de café, de soie, de teinture. Même si au niveau serial, j'en ai besoin et j'aurai du blé. Et même au niveau coton, ouais, ça peut être pas mal. Ah, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va dire. Toi, tu vas te défendre. Ici, voilà. Comme ça, on sera pas mal. On va envoyer du monde, on va envoyer du monde. Je sais pas si là, je suis en escorte. On a déjà en escorte, c'est bien. On va envoyer un peu plus de monde. Tac, tac, tac. J'ai pas tout le monde, là. Si, 250. Ouais, si, 267. C'est pas déconnant. Et ouais, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais demander le... Le Penjab, hein. On pourra même plus tard aller charger le Penjab en gros anglais, mais il y a personne. Ok. Alors. On a débloqué le traitement préventif, enfin, la prévention contre le paludisme. Ça nous a débloqué de ça. En Afrique, l'empire colonial en pleine expansion de la France, ainsi que les nouvelles techniques de prévention du paludisme, ont fait de nous un concurrent sérieux pour le contrôle colonial du continent. Quand je vois ce continent, je vois un matériau brut, pouvant très sculpté à l'infini. Mais comme souvent avec les matériaux bruts, les erreurs sont inévitables. Quelque chose se casse. Tu sens cool. En France, nous allons quand même pas laisser quelques gouttes de sang se mettre en travers de nos ambitions. Si. Oh putain. Oh la violence. Apportons les cartes. Les règles. C'est bien. Ça me fait plus d'investissement colonial possible. C'est cool. Donc là, on va devoir faire, par contre, des administrations. On va faire 5 en Bretagne, 5 en Normandie. Je suis bien au niveau infrastructure. Je suis bien au niveau infrastructure. Et on va en faire 10 en Ile-de-France. Avec la prod du papier, j'ai encore une technologie, je peux passer il me semble. En technos supérieur, avec blanchiment. Ouais, c'est ça. Je suis pépère. Alors, euh. Affaire coloniale, je vais devoir les monter au maximum également. Je peux passer sur de la structure en acier. Ce que je vais faire, on va améliorer notre production. Et ensuite, je partirai sur les technologies militaires. ok ok non j'ai oublié de prendre le pen job du sud et je l'ai vu à peine trop tard c'est pas grave c'est pas grave engrais amélioré je vais pas être en rate d'engrais si je fais ça j'en exporte dans tous les cas il me semble on va voir on va voir si ça passe ou pas je peux faire des abattoirs ça donnera plus de viande sachant que c'est un peu la dèche hop on va faire ça allez hop mine de plomb tu vas passer en c'est passé en dynamite il y a besoin d'en exporter ok c'est serré là là je vais me mettre en défense apparemment ça passe pas en attaque oh non c'est pas passé du tout ouais ah oui bah en même temps on s'est attaqué en 1v1 contre 50 enfin on est en 1 pour 2 quoi alors ce que je vais faire même c'est que je vais inverser quelque chose c'est que ça je vais en mettre 39 en défense ici et eux je vais les mettre en attaque là bas non mais ils veulent jouer au plus malin on va jouer au plus malin voilà je peux très bien défendre avec 40 péons il n'y a pas de problème sauf si il me troll mais en théorie ça devrait passer une bataille ouais voilà ça passe alors on est au niveau des lois je ne sais pas mieux qu'imposition par tête on est en exploitation on peut faire passer l'assurance maladie privée ce sera toujours ça de pris et on va voir ensuite 900 ah oui il est pour 2 ok c'est 400 par 1 très bien très bien très bien ok là on pousse bien sur le kalat ça défend le front on perce le stick il n'arrive pas à punir là on a la capitale qui est qui est qui est qui est je la vois pas je suis obligé de mettre le jeu en ils ont pas de capitale ? eh ? ah oui non mais la capitale de province elle est là ouais d'accord vous voyez comme je disais je suis obligé de mettre le jeu en trello vu ce qu'il consomme en fin de partie là ça va encore mais en fin de partie c'est abrutissant attention ah le fer est cher ok le fer est cher le fer est cher donc putain les explosifs aussi ? hein ? ah non mais non c'est l'engrais purée pauvre de moi par contre les engrais sont chers on a dit qu'on n'augmenterait pas on va passer sur un un plus dix d'usine et on on va mettre les explosifs pour le faire euh pareil la question c'est ce que j'aurais toujours assez de moteur je suis à moins 100 et j'en exporte oh c'est bon oh c'est bon j'en exporte 300 pour du moins 100 on est large on est large du tout vraiment très large ok là ça se conquit tranquillement nos colonies grandissent là il me semble plus que là tout ça ce sera futur euh pétrole 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 là il y a pas mal d'habitants ailleurs ça grandit mais doucement hein il va vraiment falloir que j'augmente mes technologies de colonisation hein enfin mon euh mes institutions états libres ça c'est toujours en Australie ça c'est quoi ça ? comme à l'Australie l'Australie qui a depuis je les ai libérés les australiens ils sont pas contents c'est fou quoi Taxe sur la santé non j'ai tout le temps pour faire passer euh cette loi je ne vais pas faire des dépenses inutiles c'est hors de question ok là ça tient bien là on continue conquérir cambodge ah bah ils se mettent bien euh le rage britannique là hein j'aime pas trop ça non voilà vache ah ils ont pris euh deux des des régions de la de la birmane là infamie honorable 6,2 très bien on est comment en opium ? on est pas assez en opium je sais qu'il faut euh il faut une production de 400 d'opium pour que je sois bien ok eux ils ont capitulé on va pouvoir faire une paie blanche voilà voilà ce qui fait que je peux pas euh je peux pas les conquérir mais c'est pas très grave voilà là on a une incorporation en cours tout ça vite 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 voilà je peux augmenter de 50 euh 30 oui c'est mes 30 ah bah pile parfait je peux augmenter 30 ma production d'opium et je vais en faire une voie ferrée en prévision pour euh pour le futur pacte défensif de la part du brésil ouais c'est bien c'est parfait je peux établir une colonie je vais au sud de l'angola ok très bien je vais voir aussi pour augmenter euh mes relations hop non pas avec eux c'est vrai qu'il faut que je leur prenne le territoire avec la bavière oui avec la bavière allez qui se fait bouffer un morceau la bavière ah non même pas j'en ai dit euh petite question est-ce que j'ai la tour Eiffel à Paris ? pas du tout faux structure en acier ok ça nous apporte du prestige plus loin d'humanisation plus 1 de production plus 1 de production plus 1 de production plus 1 de production on ne prend pas on va chercher notre cible maintenant là on a ce qu'il faut pour l'instant avec le balouchistan en opium quelle sera notre prochaine cible il y a la Liberia qui semble être pas trop mal 6,2 10,4 moi je les ferai passer en je les soumettrai plus tard il y a le Giana aussi qui est pas mal combien ça me donnerait ça ? 10,3 bon ok allez on va faire vraiment de west en est alors euh 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 on va conquérir donc faire un état fantoche je vais juste noter on est en 6 mars 1859 putain j'ai déjà le traitement de palais dix mais en 159 c'est ouf wouah hop si la Grande-Bretagne vient je lui prendrai euh euh ces trois provinces ou au moins deux ça dépendra de oui l'Espagne on s'était pas content on était jamais contente l'Espagne de toute façon allez on va mobiliser deux petits euh deux petits bataillons il est trop trop bon non plus hop on gagne pas mal d'argent euh on verra après la technologie bâtiment avec structure en acier si euh ce sera toujours le cas j'ai pas envie de faire de suite plus de bâtiments de construction parce que si je l'ai fait de suite et qu'ensuite je passe les structures en acier et que ça suit pas c'est pas bon donc on va juste attendre un petit peu c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave au niveau des institutions je pourrais augmenter un peu tout le reste là là on va en avoir un on va avoir moins 400 donc là si je peux augmenter de 2 hein ça fera 1200 on aurait on aura encore une petite marge de 500 c'est bien sachant que peut-être que je peux incorporer des pays euh des régions quelque part que j'aurais oublié pas du tout on va en garder en marge on va se faire de là on va garder de la marge on sait jamais le liberia tu veux pas abandonner ? je te demande juste l'annexation en plus là je suis même pas méchant parfait la liberia a renoncé voilà on avance sur notre objectif on va faire le footage alors 5 c'est pas beaucoup on a l'assurance maladie privée très bien on va pas l'augmenter plus que ça ok ils sont 10 ici on va continuer on va faire la même stratégie j'ai pas un petit général à lever dans le coin là un fric nord bah parfait c'est pile ce que je voulais on lui envoyait les forces armées ouais c'est bien ça on lui envoyait en roulant euh martona alors j'ai fait un clic je sais pas où est-ce que j'ai fait le clic ah ah ce serait bien si j'arrivais à choper une obligation de la part des Pays-Bas pour les inviter dans mon union de douanières oh ce serait trop bien en Belgique ils veulent pas non ? 8000 commencent à financer ils sont ennuis en douanières avec qui est la Grande-Bretagne ? la Prusse non dommage la Suisse la Suisse euh financer ça me coûterait pas très cher et ouais ouais tiens allez on va essayer de faire entrer les Suisses dans mon union de douanières dès que je réussis à choper un enfin je vais essayer de faire de choper une obligation de leur part hop on va noter euh on va noter quand même euh la Futa de Jalon en en août 1839 Futa de Jalon hop là ok ok un petit port c'est sympa ok ils ont renoncé c'est parfait hein ça se passe très bien tout ça Futa Toro on a le Futa Toro euh on en a pas d'infamilie on va pas pouvoir continuer hein on va faire un pays fantoche pour 3 franchement 3 c'est quoi ? c'est rien on va y en renvoyer Roland Roland qui est à côté hein là en transport il met 23 jours au lieu de mettre une quarantaine île du sud ok ok on a de l'opium là l'opium il se fait c'est c'est super au niveau du papier il nous en manque 700 alors est-ce qu'on passerait pas en production euh par méthode de blanchiment ouais 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 alors ça va juste me mettre un petit peu en déj de teinture en espérant que j'en exporte ouais j'en exporte donc je vais pas être tendin en déj que ça au final il va être cher mais normalement je vais avoir ce qu'il faut ouais j'en exporte mon là ok donc je vais faire une dizaine là de hop plantation de teinture c'est parfait ici on a la grande bretagne soutien oh ils sont mignons oh les anglais ils sont mignons quand ils s'y mettent alors euh chose chacune euh chaque chose dans son temps je vais faire les les soins fermiers modernes et je partirai sur les tranchées après alors la grande bretagne vient m'embêter très bien sauf que bah la grande bretagne ça c'est toujours d'actualité donc on va 8 on va viser nos deux plus grosses troupes ici on va escorter les convois jusque chez toi normalement là ah oui puis j'ai le brésil aussi non j'ai pas le brésil qui est là dessus ça aurait été peut-être un petit peu trop beau quand même Hercule, Hercule toi tu vas aller euh tu vas aller là-bas toi tu vas aller là toi tu vas aller là toi tu vas aller ici ici il y a pas d'autre endroit où je peux lever quelques troupes en Perse, allez tant qu'à faire là il y en a 5 je pourrais aller grappiller du territoire quoi d'ici de là d'ici de là peut-être tu vas aller là-bas mobilisation non conscription de butée ok très bien par contre en infamie je suis à 16 je vais pouvoir lui prendre quelques territoires ça serait bien si je pouvais lui prendre la Gambie qui est un territoire quand même bien peuplé euh... ça ça coûte plus cher en général ça c'est le... 17,9 pour ça là et si je mets libéré le pays non libéré le sujet ah non je suis obligé de conquérir bon là je demanderai un peu plus tard l'Afrique du Sud il est où ? commune du cap non mais me transférer la colonie du cap me coûte beaucoup moins cher que la Gambie ouais c'est déconner hein mais transfère moi la colonie du cap je vais prendre je prends de la Gambie et là vu que j'ai pas mal d'infamie je vais libérer moi je dis on va libérer l'Ecosse non l'Irlande les deux mais j'ai pas assez dommage réparation de guerre britannique franchement l'Ecosse c'est un peu mon pays de coeur mais l'Irlande il y a plus de territoires plus de population là il y a combien allez 2 millions 7 2 millions on est déjà à 4 millions 7 plus 1 millions 6 on est à 3 millions euh... 4 millions euh... 4 millions 7 plus je suis perdu putain je sais plus faire de maths ça fait 6 millions 3 6 millions 3 plus 2 millions 3 on est sur du 8 millions 6 là je lui retire 8 millions 6 habitants ça lui fera mal ouais... qu'en Ecosse je crois qu'il y a beaucoup moins de population 1 million 5 ah la vache ah non c'est le PIB putain je suis bête j'ai... c'est le... 1 millions 6 ouais 1 millions 6 en... en Ecosse c'est clairement moins clairement clairement moins c'est plus rentable pour moi là de... de défendre enfin de libérer l'Irlande dans un premier temps ok là il va envoyer 5 pays les pays bas les pays bas qui m'ont demandé je crois il y a pas longtemps voir si on voulait faire un accord commercial ou un truc du genre c'est... bah ils abusent après je peux négocier une réparation là il est très inquiet bah déconne pas vous êtes 3 les gars là il me semble que j'ai un mec en... ouais en déplacement ce serait bien si après il pouvait aller sur les pays bas guyanais investissement colonial on est à 4 ça c'est bien aussi clipper chair bureaucratie insuffisante oh bah oui comment j'ai calculé mon coup bon encore qu'est-ce que j'ai foutu ouais il y a des fois je sais pas trop ce que je fous il de france allez on va mettre plus 10 administration ça c'est cher ah oui parce que le fer était cher je crois le fer est cher je vais augmenter je vais augmenter sa production grâce aux explosifs comme j'avais prévu de base ce qui fait qu'il devrait retourner à un prix très très correct voilà maintenant la question c'est est-ce que j'en produis assez oui propriétaire terrien non ah merde moins deux ah j'aurai le malus c'est quoi le malus c'est quoi le malus ouais je m'en fous et ça c'est mais pour le moins n'importe chef de l'armée a mis en place une remarquable jeu de pouvoir dans la capitale dans le but de garantir une place au sein du gouvernement les forts armés il est toutefois difficile de savoir s'ils doivent être récompensés ou non pour leur tactique innovante oui 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 c'est toujours bien ok on a un peu en négatif dans le prestige c'est pas un problème là il va perdre Gibraltar en plus lui les arborigènes ok en Australie d'Australie ok on va voir ce que ça va donner bah écoutez on va voir ça sur du prochain épisode un peu de teasing ouais c'est moche hein c'est moche mais bah ça fait une demi-heure désolé allez je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode j'espère que cet épisode vous aura plu c'était Chubb ciao